Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est donc le diagnostic des syndromes coronariens aigus qui nous intéresse. On parlera donc de la clinique avec la symptomatologie des syndromes coronariens aigus, puis on abordera deux points fondamentaux notamment, que sont l'électrocardiogramme et la place du bilan biologique et notamment le dosage d'étroponine. Alors en ce qui concerne la clinique, c'est surtout les caractéristiques de la douleur angineuse qui sont importantes. Je vous ai détaillé ici les différents tableaux cliniques en les rangeant de la gauche vers la droite en fonction du degré d'obstruction de l'artère coronaire. Tout à gauche, vous avez donc l'engor stable, puis l'engor crescendo, voire l'engor instable, puis ensuite les syndromes coronariens aigus non susdécalage du segment ST et avec susdécalage du segment ST. Ainsi, vous voyez qu'il existe des caractéristiques communes des douleurs d'engor et des syndromes coronariens aigus. Alors ce sont dans tous les cas des douleurs qui sont médiothoraciques, constrictives, avec plus ou moins une irradiation au bras gauche et à la mâchoire. En revanche, il existe des différences selon le tableau clinique. Dans les syndromes coronariens aigus où l'événement est brutal, secondaire à une rupture de plaque, la douleur n'est pas nécessairement à l'effort. Et la douleur est intense. En comparaison à l'engor où la douleur est présente à l'effort, quand il y a une idée d'équation entre les besoins myocardiques en oxygène et la possibilité pour le système cardiovasculaire de fournir cet oxygène. La douleur thoracique, elle est donc pour un niveau d'effort qui est fixe dans l'engor stable parce qu'il n'y a pas d'évolutivité de la sténose. Puis la douleur va devenir, c'est ce que j'ai écrit ici, va apparaître pour des efforts qui vont être de plus en plus modestes. Ceci en rapport avec la sténose qui évolue dans l'engor crescendo. Vous remarquerez que j'ai également rangé ici l'engor dénovo qui est l'apparition d'une douleur à l'effort qui n'existait pas par le passé, ce qui signe aussi quelque part une certaine sorte d'évolutivité. L'arrêt de l'effort dans ces douleurs angoreuses permet de faire arrêter la douleur. Les dérivés nitrés ensuite fonctionnent dans l'engor puisqu'ils vont permettre de dilater les vaisseaux et donc en augmentant le diamètre des vaisseaux, améliorer la perfusion et améliorer les symptômes. Par contre, cela ne fonctionne pas dans les syndromes coronariens aigus, notamment avec SUS décalage du segment ST, tout simplement parce que le vaisseau est occlu. Et quand bien même vous essayez de dilater le vaisseau, dès lors que c'est occlu, cela n'aura pas d'efficacité. En ce qui concerne les signes cliniques maintenant, vous verrez qu'il n'y a pas de signe spécifique qui aiguille vers un syndrome coronarien aigu, sauf évidemment lorsqu'il existe des complications comme la survenue de troubles du rythme ventriculaire ou des troubles de la conduction, un choc cardiogénique ou des complications mécaniques, par exemple avec une rupture de pilier mitral et l'existence d'insuffisance cardiaque par exemple. En ce qui concerne le terrain, évidemment il faut rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire, mais aussi toute autre atteinte athéromateuse, qui serait un argument pour penser qu'il y a aussi de l'athérome sur les artères coronaires. Attention toutefois, dans un contexte de syndrome coronarien aigu, il faut aller vite, très vite, on va le voir dans les slides qui suivent, donc il faut prioriser notre prise en charge. Chercher des atteintes athéromateuses, c'est bien quand on a le temps de le faire. En cas de suspicion de syndrome coronarien aigu, je rappelle qu'il faut faire l'électro dans les 10 minutes qui suivent le premier contact médical, et ça c'est bien plus important encore, et on voit cela dans quelques minutes. Avant cela, nous allons parler des formes plus atypiques, et ce sont principalement ces populations, donc les femmes, les patients âgés, ou encore les diabétiques. La douleur peut être différente sur certaines de ses caractéristiques, elle peut se limiter notamment aux irradiations. Chez le patient âgé, l'interrogatoire va être plus compliqué, la symptomatologie va être plus difficile à faire préciser, notamment s'il existe des troubles de l'audition, des séquelles d'AVC, ou une altération des fonctions cognitives, par exemple. Enfin, les syndromes coronariens aigus dans le territoire inférieur peuvent donner des douleurs épigastriques, qui peuvent faire évoquer une cause digestive. On retrouve notamment la pancréatite, en tant que diagnostic différentiel des syndromes coronariens aigus dans le territoire inférieur. Enfin, pour préciser pour les diabétiques, du fait de l'existence d'une neuropathie, il y a une douleur qui peut être diminuée, voire complètement absente. Et ces situations-là sont importantes à connaître, car elles sont fréquentes, et ces atypiques de présentation vont avoir un impact sur le pronostic, puisque ces signes fonctionnels atypiques vont avoir pour conséquence une prise en charge retardée. Dans le programme des EDN, il existe aussi une entité spéciale que vous retrouverez dans la fiche LISA, c'est ce qu'on appelle l'engor spastique, ou engor de Prince Metal. C'est clairement plus rare que tout le reste, cela fait partie des syndromes coronariens aigus de type 2. C'est brièvement une anomalie de la vasomotricité coronaire, qui conduit à une vasoconstriction paradoxale, c'est-à-dire que dans les situations où le vaisseau est censé se dilater pour améliorer la perfusion, il va y avoir au contraire une diminution de calibre, ce qui va déclencher l'ischémie. Passons désormais à l'électrocardiogramme, et avant de vraiment détailler les anomalies ECG, je vous explique pourquoi il existe un sous ou un sus décalage du segment ST dans les syndromes coronariens aigus. Si on prend une cellule de base vivante, elle est censée avoir des charges négatives sur sa face interne, et des charges positives sur son versant externe, une polarité positive à l'extérieur. C'est le premier point. Le deuxième point, je vais zoomer ici, c'est que les cellules sont censées avoir de base un potentiel de membrane aux alentours de moins 80 mV. En présence d'un stimulus, il va y avoir activation des canaux sodiques, dépolarisation de cette cellule, ce qui va l'amener dans une zone de potentiel, ici, où les canaux calciques vont pouvoir s'ouvrir. Le calcium va rentrer dans la cellule, permettre la contraction via action sur les protéines contractiles, puis va suivre une phase de repolarisation pour faire revenir le potentiel de membrane à sa valeur normale. Ce qui signifie qu'une cellule, notamment myocardique, est vivante, et du fait qu'elle a tous ces systèmes canalaires qui fonctionnent, sa polarité va fluctuer. De base, toutes ces cellules ont une polarité qui est proche, ce qui fait que quand on regarde à l'échelle globale du myocarde, eh bien, tout est homogène, finalement. On est dans une situation de base qui est l'électroneutralité, et quand aucune cellule ne se dépolarise, ce qui est le cas ici, avant qu'on commence un nouveau cycle, eh bien, toutes les cellules ont un potentiel de membrane qui est homogène, donc nous sommes bien à 0 mV au niveau de la base. Petite note, j'ai sur mon schéma de gauche mis ici que le ventricule, puisque finalement, il n'y a que les ventricules qui vont nous intéresser dans les minutes qui viennent. Donc, de base, on est à 0 mV, puisque les cellules ventriculaires, il ne se passe rien de particulier, et si je passe un petit peu dans le temps, on va voir l'onde P qui va concerner l'oreillette, qui n'est pas visible ici, et puis, sur la fin de l'espace PR, on a un nouveau, un retour à l'île isoélectrique, qui là encore s'entend très très bien, puisque l'ensemble du myocarde ventriculaire ne s'est pas encore dépolarisé. Ensuite, il y a une dépolarisation qui intervient au niveau ventriculaire, et finalement, quand tout le myocarde s'est dépolarisé, donc ça, ça survient pendant le QRS qui est ici, mais à la fin de ce QRS, quand l'ensemble du myocarde est dépolarisé, finalement, eh bien, toutes les cellules se retrouvent avec, à nouveau, une polarité qui est homogène, alors qui est différente de celle du repos, mais finalement, pour notre électrode qui enregistre ici ce qui se passe, eh bien, elle ne voit pas de différence, et on a, à nouveau, un retour à la ligne isoélectrique, puisqu'il n'y a pas de courant qui circule, il n'y a pas de différence de potentiel visible entre les différentes zones du myocarde, et on revient donc sur cette zone qui, ici, à zéro. Retour à la base, donc. Et après la phase de repolarisation ventriculaire, eh bien, à nouveau, on a un myocarde qui est homogène, avec un retour à la ligne isoélectrique. Donc, finalement, ces quatre endroits de l'électro, ici, avant l'onde P, pardon, la fin de l'espace PR, le segment ST, et en attendant l'onde P suivante, donc finalement, ça, c'est la même chose qu'ici, eh bien, on est à zéro millivolt, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'hétérogénéité sur les potentiels de membrane de nos cellules myocardiques, donc on revient à zéro à chaque fois. Prenons maintenant l'exemple d'une lésion transmurale à cause d'une occlusion coronaire. Le territoire qui est ischémié n'est plus capable de maintenir son potentiel de membrane au repos à moins 80 millivolt, comme le reste du myocarde, car cela nécessite beaucoup d'énergie, énergie que ce territoire n'a plus, car il est en situation d'ischémie. Cette anomalie est, par ailleurs, transmurale, elle intéresse toutes les couches du myocarde, toute l'épaisseur. En revanche, à côté, les cellules saines, elles, ne présentent pas d'ischémie et sont capables de maintenir le moins 80 millivolt de base. On va donc avoir, pour l'électrode qui est posée, positionnée en regard de cette zone ischémiae, et bien une électronégativité, ce qui signifie que le signal enregistré par cette électrode va être dévié vers le bas en rapport avec les anomalies du tissu en zone d'ischémie. Ce qui veut dire que, et bien finalement, tout le début du cycle, le signal va être continuellement décalé vers le bas en rapport avec l'électronégativité générée par cette zone. Quand il va y avoir dépolarisation, ensuite, du myocarde, et bien l'ensemble du myocarde, notamment le myocarde sain, va finalement finir par rejoindre le potentiel des cellules de la zone de l'infarctus, et on va arriver à une situation un peu particulière, à un moment où il va y avoir une homogénéité qui va revenir, ce qui veut dire que la résultante de tout cela va retoucher le 0 mV qu'on n'avait pas vu depuis le début du cycle, ce qui signifie que le décalage de l'ECG vers le bas à ce moment-là brièvement disparaît. On revient ensuite dans une phase de repolarisation, mais cela signifie que cela va faire réapparaître un gradient à nouveau entre la zone ischémie et le reste du myocarde, et à nouveau, on va donc avoir une électronégativité devant l'électrode, ce qui va conduire inexorablement à refaire redescendre la ligne de l'électrocardiogramme vers le bas. Ce qui signifie, pardon, c'est que sur l'électrocardiogramme, on a l'impression, dans le cas d'un syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST, qu'il existe un sus décalage du segment ST. sur un plan purement physiopathologique, en vérité, c'est plutôt tout le reste du cycle qui est sous décalé, alors que le sus décalage entre guillemets est la seule partie du cycle qui est isoélectrique à 0 mV. Alors, évidemment, par convention, quand on regarde un électro, ce qu'on voit, la ligne de base, ça apparaît plutôt être celle-là, et on dit que c'est ce segment qui est sus décalé par rapport aux autres. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit rationnel, on va dire, sur l'explication du pourquoi un sus décalage du segment ST dans ce type de pathologie. Si on prend maintenant un syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST, qu'on appelle encore ST-, mais c'est vrai que le terme n'est pas très adapté, c'est plutôt un syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST, eh bien, là, la lésion n'est pas transmurale, elle n'intéresse que la portion sous-endocardique du myocarde, et ce qui se passe, c'est que la partie épicardique, elle, en revanche, celle qui est en regard de l'électrode, elle présente finalement une électropositivité par rapport au reste, puisqu'elle est en rapport avec une zone qui a une polarité anormale. Ce qui va se traduire finalement sur l'électro par une élévation du signal de base. La suite, j'imagine que vous l'avez compris, l'ensemble du cycle va être ainsi décalé vers le haut, sauf lorsque l'ensemble l'ensemble du myocarde est dépolarisé. Quand l'ensemble du myocarde est dépolarisé, à ce moment-là, à nouveau, il y a un équilibre qui se fait, le potentiel des cellules est globalement homogène, et on revient au zéro avant de repartir par ici du fait de la réapparition de notre électropositivité en regard de l'électrode. Ce qui veut dire que là encore, un sous-décalage, c'est sur un plan électrophysiologique, on va dire, ce n'est pas un sous-décalage, c'est plutôt que l'ensemble de l'électro est suce décalé, sauf l'endroit ici de la dépolarisation où on revient à zéro. Mais là encore, quand on lit un électrocardiogramme, nous ce qu'on voit, c'est ça, 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 et on a l'impression qu'il y a un sous-décalage du segment ST, raison pour laquelle c'est ainsi que les choses sont décrites. Ensuite, puisque les anomalies ECG sont en rapport avec une occlusion coronaire et que les coronaires irriguent un territoire myocardique, eh bien, dans un syndrome coronarien aigu, les anomalies ECG seront systématisées à un territoire. Alors, je vous renvoie à la vidéo partie 1 ECG puisque tout y est décrit. Je vous explique comment fonctionnent les différentes électrodes, comment on reconstruit les territoires. Je ne reprendrai pas tout ça ici, évidemment, mais ça permet simplement de vous expliquer que ces territoires se comprennent finalement assez bien. Ça peut paraître assez complexe comme ça, mais en réalité, quand vous avez compris la démarche, c'est assez simple. Et on se retrouve avec des zones, notamment en terreau septo apical, latéral bas ici, latéral haut en D1AVL et inférieures en D2D3AVF, dans les syndromes couronariens aigus, ces anomalies, les anomalies électraux que vous aurez, seront systématiquement associées à un territoire. Vous ne pourrez pas avoir une anomalie juste sur D2 et puis un D3 qui est parfaitement normal. Les anomalies vont ensemble territoire par territoire. J'en profite pour dire qu'il existe des syndromes couronariens aigus qui ne sont visibles que sur les dérivations postérieures. C'est pour ça que l'électro 17 ou 18 dérivations, ça dépend si on compte VE ou pas, doit être systématique devant une douleur thoracique. Maintenant qu'on a vu les territoires, maintenant qu'on a vu pourquoi il existait un sus ou un sous-décalage dans certains syndromes couronariens aigus, regardons les anomalies ECG à proprement parler et on va commencer par le syndrome couronariens aigus avec sus-décalage du segment ST. Les anomalies ECG vont évoluer au cours du temps. Elles vont tout d'abord toucher l'onde T, puis le segment ST et enfin le QRS avec l'apparition des ondes Q. L'anomalie la plus précoce qui ne dure que très peu de temps et que finalement on voit assez rarement parce que c'est très bref, ce sont des grandes ondes T amples et symétriques. Mais très rapidement, l'anomalie que vous allez voir le plus souvent, c'est ce sus-décalage du segment ST. Donc par rapport à ce qu'on considère comme étant la ligne de base ici, eh bien il va y avoir ce segment ST qui va se retrouver bien plus haut, surélevé, et c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Prenons un exemple, ici avec un syndrome couronariens aigus avec sus-décalage du segment ST dans les dérivations inférieures en D2, D3 et AVF avec visible ce sus-décalage ici du segment ST. Sus-décalage qui est accompagné d'un miroir, donc d'un sous-décalage ici en AVL et un peu moins visible ici en D1. Alors, la fiche LISA vous dit que un sus-décalage du segment ST pour être significatif doit faire un millimètre. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Si on reprend ce que est écrit dans les recommandations européennes de cardiologie, vous voyez que ce un millimètre c'est pour, on va dire, la plupart des dérivations, mais en V2, V3, il faut un peu plus, un 2 à 2,5 millimètres chez l'homme et puis 1,5 millimètre chez la femme. Et en basale, donc en V7, V8, V9, un demi-carreau un demi-millimètre suffit pour être significatif. Donc voilà, ça permet juste d'apporter cette petite précision. Un autre exemple ici avec un sus-décalage du segment ST mais cette fois-ci qui est dans le territoire antérieur. On voit qu'en V1, V2 et V3, eh bien, par rapport à la ligne de base, il existe ce sus-décalage du segment ST et il s'y associe, là encore, un miroir qui est visible notamment dans les dérivations inférieures en D2, D3, AVF, mais également en latéral en D1, V5 et V6. Donc ce miroir, c'est un sous-décalage du segment ST qui accompagne le sus-décalage et qui se situe dans les dérivations opposées. Là encore, je vous renvoie à la vidéo sur électro partie 1. Un dernier ECG avec le sus-décalage du segment ST où le miroir, là encore, est bien visible. L'anomalie principale, le sus-ST, est bien ici dans les dérivations inférieures. Il est bien visible et le miroir est visible en D1, en AVL, donc en latéral, mais également en antérieur, V2 jusqu'à V6. Vous avez ce segment ST qui est sous-décalé. Alors attention parce qu'il pourrait arriver que quand vous regardez un électro, votre œil s'accroche tout de suite sur une anomalie de ce type et que vous vous disiez il y a un sous-décalage. Quand vous avez un sous-décalage comme ça sur un électro, votre premier réflexe doit être de vous dire est-ce que finalement ce sous-décalage n'est pas la conséquence d'un sus-décalage ailleurs sur le tracé ? Est-ce que finalement ce que je vois ce n'est pas le miroir d'un sus-ST quelque part ? C'est pour ça que le 17 dérivation est fondamental puisqu'il vous permet d'aller rechercher un sus-décalage notamment en V7, V8, V9 ce qui ne serait pas visible sur un électro 12D classique. Après les modifications dynamiques du segment ST, l'anomalie plus tardive encore ça va être la modification du QRS et l'étape ultime c'est l'apparition de cette grosse onde Q là ici qui devient large qui devient profonde ce qui diffère des petites ondes Q qu'on peut voir parfois et cette onde Q c'est la preuve qu'il y a une séquelle irréversible au niveau du myocarde la nécrose est constituée votre électrode finalement elle se retrouve à enregistrer une zone qui est morte et ce qui va se passer c'est que peu importe ensuite dans le cycle comment ça va se passer en termes de dépolarisation des QRS à aucun moment le courant reviendra vers l'électrode puisque ici c'est mort donc quand le QRS va se générer dans tous les cas le courant va fuir l'électrode du fait qu'il n'est pas en capacité de venir vers elle ce qui va se traduire par une onde Q qu'on voit ici sur l'électro là où vous devriez avoir normalement dans les dérivations inférieures et bien un QRS qui aurait un aspect comme ça positif sur les dérivations encore une fois D2 D3 AVF et bien vous voyez qu'au lieu d'avoir cette positivité que l'on attend on se retrouve avec hop j'efface tout ça on se retrouve avec une onde Q ici ici et ici donc là encore systématisé à notre territoire en inférieur d'autres messages importants attention au bloc de branche gauche le bloc de branche gauche modifie tellement l'électro qu'il donne un sus décalage du segment ST notamment en antérieur là ce que je vous montre ici c'est pas nécessairement quelque chose qui est en rapport avec ce semble qu'on n'a rien vu c'est l'aspect d'un bloc de branche gauche donc attention le bloc de branche gauche donne cet aspect de sus décalage ici mais il est capable aussi de donner des aspects de sous décalage à d'autres endroits donc puisque le bloc de branche gauche modifie énormément le tracé et bien un patient qui a une douleur thoracique et un électro comme celui-là avec un bloc de branche gauche fait que vous devez faire comme s'il y avait un syndrome coronary aigu alors il existe des critères pour dire si ce n'est entre parenthèses qu'un bloc de branche gauche ou s'il existe une occlusion coronaire associée je ne rentrerai pas dans ces détails là aujourd'hui c'est un peu trop complexe et je ne veux pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont aujourd'hui peut-être plus tard mais retenez que bloc de branche gauche plus douleur thoracique pour vous ça doit être un syndrome coronary aigu avec sus décalage du segment ST jusqu'à preuve du contraire on a terminé donc pour les sus ST on passe désormais aux patterns électro que l'on peut rencontrer dans les syndromes coronary aigu sans sus décalage du segment ST et on va voir que finalement tout est possible on peut avoir un sous décalage du segment ST qui sera là encore systématisé comme ce qu'on a dans les pathologies coronaires ce qu'on voit ici avec ce segment ST qui est décalé vers le bas et encore une fois le réflexe quand vous voyez quelque chose comme ça un sous décalage du segment ST surtout dans un contexte de douleur thoracique et donc potentiellement de syndrome coronary aigu c'est de chercher un sus décalage du segment ST ailleurs sur l'électro et ça doit vous amener à faire un 17 dérivation je le répète encore une fois ça c'est quelque chose qui est fondamental c'est fondamental parce que cela modifie la prise en charge le sous décalage n'est plus un SCA non ST plus cela devient alors le miroir d'un SCA avec sus décalage du segment ST et on verra dans la partie 3 de ces vidéos les conséquences que cela a sur la prise en charge autre possibilité c'est d'avoir simplement des ondes T négatives ou biphasiques comme ici on n'a pas vraiment de sous décalage mais une ischémie sous épicardique avec un segment ST qui peut être isoélectrique il n'y a pas de problème mais des ondes T qui vont être négatives voire ici ce n'est pas forcément trop le cas mais qui peuvent avoir un aspect un peu bifide comme je le dessinerai ici ça c'est possible mais vous pouvez aussi avoir un électro qui va être normal ou en tout cas sans grande anomalie pour autant cela peut toujours être un syndrome coronarien aigu non ST plus ça c'est quelque chose qui est important à se rappeler dernier point concernant l'électro c'est qu'il faut répéter les tracés là par exemple je vous mets un court contexte vous avez un patient aux urgences avec une douleur qui est fluctuante qui est évocatrice d'une origine coronarienne et bien si l'électro est normal initialement puisque la douleur a disparu à son arrivée et bien vous gardez les électrodes en place vous répétez les tracés surtout évidemment s'il existe une récidive de la douleur puisque c'est souvent dans ces cas là l'évolution dynamique du tracé ECG c'est à dire ces modifications dans le temps qui vont vous permettre d'affirmer l'existence d'une ischémie point suivant la biologie et quand on parle de biologie dans les syndromes coronariens aigus on parle surtout des troponines là encore je vous renvoie à la partie 1 pour comprendre ce que sont les troponines premièrement que dire du dosage de la troponine dans un contexte de syndrome coronariens aigus avec ce décalage du saignement ST en cas de ST plus vous savez ce qu'il faut faire vous savez que le vaisseau est occlu dès lors que vous avez l'électro vous savez ce que vous allez devoir faire pour le déboucher quels médicaments anticoagulants et anti-agrégants vous allez mettre donc quelque part à quoi ça va servir de doser une troponine ça va prendre du temps pour la prélever très bien en plus imaginons que ça parte au labo vous n'allez pas attendre la réponse du labo qui va potentiellement mettre jusqu'à 2h à revenir et puis de toute façon au tout début d'un syndrome coronariens aigus la troponine peut également être normale si on est vraiment très très précoce ce qui veut dire que clairement la tropon non seulement elle ne sert à rien mais pire que ça elle va être délétère parce que finalement le fait de demander une troponine et de la faire prélever ça va vous faire perdre du temps et des ressources parce que pendant ce temps là les gens ne sont pas occupés à appeler le SAMU à organiser le transfert etc. donc en résumé pas de troponine pour le diagnostic ou la prise en charge des syndromes coronariens aigus avec sus décalages du saignement ST d'accord mais dans les SCA sans sus décalages du saignement ST qu'est-ce qui se passe ? alors oui c'est là que la troponine a un intérêt et pour plusieurs raisons tout d'abord a priori s'il n'y a pas de sus décalages sur le tracé c'est que le vaisseau n'est pas occlu donc on a potentiellement un petit peu plus de temps pour réfléchir et puis dans le contexte de SCA non ST plus l'électro n'est pas aussi fort pour le diagnostic donc et bien on cède de la biologie pour le diagnostic d'autant plus que je vous l'ai dit tout à l'heure l'électro peut être normal ou quasiment normal dans ce genre de situation donc en gros ECG et avec un ST plus ça suffit au diagnostic donc pas de troponine en revanche pour les SCA non ST plus et bien ce n'est pas vrai et la troponine a un intérêt alors voici le diagramme des recommandations européennes 2020 concernant le dosage de troponine alors ça paraît un petit peu compliqué mais on va le lire ensemble et ça va bien se passer alors globalement on est d'accord que ça ne s'applique que au syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST bon ensuite l'idée c'est que on dose la troponine à l'arrivée donc à H0 si c'est positif alors dans ce cas là pas de problème on a notre diagnostic c'est ce que veut dire le rouline on a le diagnostic de syndrome coronarien aigu et donc on a la prise en charge avec les soins intensifs la coronarographie l'échographie etc très bien ça ce cas là il est géré deuxièmement on va avoir la possibilité d'avoir une troponine normale si la troponine est normale alors on va redoser au bout d'une heure car vous vous rappelez que dans un syndrome coronarien aigu la troponine initialement elle peut être normale on redose au bout d'une heure alors une heure si c'est une tropon ultra sensible c'est ce qu'on est censé avoir maintenant à peu près partout ou trois heures si c'est une tropon classique et on voit ce qui se passe si on a une augmentation de plus de 30% par rapport à la baseline alors à ce moment là c'est significatif notre augmentation est significative sur le delta une heure à ce moment là encore une fois c'est un syndrome coronarien aigu et c'est parti les soins intensifs la coro etc si autre cas de figure la douleur dure depuis plus de 3 heures et que la troponine est vraiment vraiment très basse par rapport aux normes du labo alors à ce moment là on peut dire que c'est négatif mais il faut vraiment une douleur suffisamment prolongée avec une première troponine très basse pour pouvoir dire que non finalement ce n'est pas un syndrome coronarien aigu dans ce genre de situation et puis dans tous les autres cas de figure finalement ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire une troponine à 3 heures répéter les électros et en fonction des données de la tropo H3 des électros qu'on va refaire et potentiellement de l'échographie on saura si on est dans une situation de syndrome coronarien aigu ou pas dernier point aujourd'hui la place du coroscanère et de la coronarographie alors coroscanère et coronarographie sont deux examens qui permettent de visualiser les artères coronaires et de dépister des sténoses sur les vaisseaux mais attention plusieurs points les opposent le coroscanère il est diagnostique c'est à dire qu'il permet de montrer l'existence de lésions coronaires mais là où le coroscanère est diagnostique la coronarographie est diagnostique mais c'est également un geste qui est thérapeutique puisqu'il va le permettre dans le même temps alors on va voir les vaisseaux mais en plus on va pouvoir potentiellement faire une angioplastie c'est à dire pouvoir traiter le vaisseau pour lever la sténose donc contrairement au coroscanère qui est purement diagnostique la coronarographie est thérapeutique mais forcément c'est un examen qui est invasif ça veut dire quoi vis-à-vis de leur positionnement l'un de l'autre et bien dans les syndromes coronariens aigus où l'atteinte coronaire est diagnostiquée sur la clinique plus l'électro plus ou moins la tropo la question n'est pas de savoir s'il existe une atteinte coronaire on le sait mais de la traiter donc dans les cas clairement c'est la coros qui est intéressante et cette coronarographie on va la faire d'autant plus rapidement qu'il existe une situation grave dans les ST plus où le vaisseau est occlu la coro elle est en urgence elle est tout de suite c'est immédiat puisque le vaisseau est occlu dans les syndromes coronariens aigus sans sus décalage segment ST généralement on a quand même 24-48 heures pour pouvoir y aller et évidemment si on a des facteurs de gravité ou d'instabilité ce qu'on verra à la fin par exemple un patient qui n'a pas de sus décalage mais qui a toujours mal il faut aller déboucher le vaisseau en urgence en revanche pour des situations moins aiguës comme par exemple de l'engor ou quand le diagnostic est moins évident alors on peut passer par le coroscaner mais attention il faut que vous sachiez qu'on demande le coroscaner quand la probabilité pré-test est faible par exemple un patient qui est diabétique hyper tendu fumeur et qui a déjà été opéré d'une AOMI si ce patient fait de l'engor le coroscaner n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il est probable qu'on voit des plaques sur le coroscaner mais voilà ça ne nous donnera pas grand chose donc pour ce genre de patient on ira directement à la coronarographie à l'inverse pour un patient qui est jeune pour lequel on a envie d'éliminer une occlusion enfin en tout cas un rétrécissement coronaire devant une symptomatologie à titre de douleur thoracique le coroscaner permet de manière non invasive de se rassurer donc pour résumer les deux examens permettent de voir les artères coronaires mais le coroscaner c'est plus pour exclure une origine coronarienne et pas dans un contexte d'urgence alors que la coronarographie à l'inverse c'est diagnostique et thérapeutique c'est donc un examen qui est invasif et qu'on fait en cas de probabilité pré-test forte et notamment que l'on fait potentiellement en urgence dans le contexte d'un syndrome coronarien aigu alors en ce qui concerne la coronarographie pour détailler un petit peu ce qu'on peut y voir donc c'est un examen qui se fait par voie radiale le plus souvent on va cathétériser les artères coronaires et on va regarder s'il existe des lésions et s'il est possible de les traiter donc ça aussi on en reparlera dans la partie 3 qui est la prise en charge des syndromes coronariens aigus donc en coronarographie on voit la coronaire droite qui a cette forme assez typique de C du côté droit et du côté gauche vous avez le tronc commun qui ensuite va se diviser en une artère circonflexe avec différentes branches et une artère interventriculaire antérieure qui là aussi va se diviser en plusieurs branches alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe une grande variabilité d'une personne à l'autre mais globalement il existe quand même des généralités pour se dire qu'une anomalie électro sur tel ou tel territoire est en rapport avec une lésion sur tel ou tel vaisseau par exemple les occlusions de la coronaire droite et bien c'est plutôt des retentissements dans le territoire inférieur alors je vous ai mis un petit pointillé là en vert parce que il peut arriver chez des gens qui ont une grosse circonflexe et une petite coronaire droite que ce soit un territoire qui soit sous dépendance CX mais voilà globalement le territoire inférieur c'est plutôt l'ACD l'antérocepto apical et aussi le latéral O c'est plutôt l'IVA et puis latéral bas basal la circonflexe on va essayer de voir la circonflexe qui fait le latéral O bref c'est juste un ordre d'idées de toute façon le seul moyen de savoir quel vaisseau est responsable c'est encore d'aller faire la coronarographie un exemple ici avec une lésion très serrée de l'IVA que l'on voit ici finalement le calibre du vaisseau qui est normal là se réduit considérablement parce qu'il existe une subocclusion on voit que le vaisseau reprend un calibre un peu meilleur après donc là à gauche on est avant l'angioplastie on voit que le sang a du mal à passer et puis sur la droite de l'écran vous avez ici le vaisseau qui a à nouveau un calibre normal après avoir été traité par l'angioplastie dernier point donc toute douleur thoracique de repos doit faire appeler le SAMU et juste pour terminer avec les indications de la coronarographie en urgence vous avez bien compris qu'effectivement s'il y a un syndrome cordon aigu avec suce décalage du segment ST c'est une indication formelle mais aussi si vous avez un syndrome cordon aigu sans suce décalage du segment ST mais avec des signes de gravité ces signes de gravité peuvent être alors évidemment l'arrêt cardiaque mais ils peuvent être hémodynamiques rythmiques ou s'il persiste notamment une souffrance myocardique c'est à dire que un patient qui a une douleur thoracique qui dure qui continue malgré le traitement et bien même si c'est un syndrome coronarien aigu sans suce décalage du segment ST et bien là aussi c'est un critère pour aller en urgence en coronarographie et ce traitement on le verra donc dans la partie 3 prise en charge des syndromes coronarien aigu je vous dis à très bientôt – Sous-titrage ST' 501